Et salut tout le monde c'est Harmonium, nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn. Dans cette vidéo on va parler de l'extraction des composants des machines. Vous allez voir comment ça fonctionne et je vais vous montrer pas mal d'astuces que vous ne connaissez pas qui peuvent vous aider je pense énormément. Donc là je suis en train de me diriger vers un site de corne filante pour montrer un petit peu les éléments qu'on peut extraire des machines et vous allez voir qu'on n'est pas obligé d'extraire des éléments sur une machine qui est encore en vie et ça c'est ça qui change absolument toute la donne. Donc là on y est dans une seconde un petit temps de chargement. Je me suis téléporté un petit feu de camp. Alors c'est parti j'ai mis un petit marqueur normalement sur les cornes filantes c'est là-bas on va y aller tranquillement. Vous allez voir qu'on récupère beaucoup de composants. Je vais vous montrer plusieurs moyens d'extraction possibles et je vais vous montrer le meilleur moyen bien sûr pour ce faire pour obtenir des composants intéressants. Vous allez voir que ça va vraiment vous changer la vie. Là on peut voir qu'on a un spot vraiment immense. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut extraire. Non seulement elles ont des trucs dans le dos mais elles ont aussi des cornes. Je ne sais pas si je peux vous les montrer. voilà elles ont des cornes de forage donc la faiblesse extraction. Les bonbonnes de gel aussi. Donc maintenant on va en tuer quelques-unes. Donc si vous utilisez une flèche de gel sur leurs bonbonnes de gel ça va détruire la bonbonne bien sûr mais ça va faire de bons dégâts autour. Donc on va essayer de faire un peu de dégâts de zone même si on n'arrive pas à toutes les vaincre. Est-ce qu'elles vont s'enfuir j'imagine après. On en a tué. On en a tué un petit peu. Mais bon on s'en allait. On va les laisser s'en aller. Alors voilà eux ces bestioles là essayent de prendre mes composants. Je vais les mettre en PLS vite fait. Au moins faire les malins dans une seconde. C'est très chiant à tuer ces bestioles là. Voilà. Les bonbonnes de l'air de toute façon. Le feu ça leur fait très mal. Est-ce qu'on est tranquille maintenant ? Ah là on est pas tranquille c'est quelque chose. On va mettre trois flèches et là. Non c'est bon. Bon bah c'est impeccable. Donc on va pouvoir enfin être peinard et pouvoir vous montrer les trucs. Donc déjà on prend les flèches d'extraction. Qui sont avec l'arc de précision. Donc ça c'est des flèches qui ne font pas beaucoup de dégâts. Mais elles extraient le maximum de composants. Donc par exemple voilà vous pouvez voir que là on n'a pas extrait sur la machine vivante des composants. Donc on peut voir qu'elle a plusieurs trucs. Ici là on peut voir qu'elle a une sorte de bonbonne. Des bonbonnes on va dire un réceptacle métallique plutôt. Et là ici on peut voir qu'elle a une bonbonne de glace. L'autre on l'a utilisé on a tiré dessus. Elle a deux cornes. Donc si vous tirez une flèche sur la corne. Vous allez voir qu'elle s'enlève. Vous allez obtenir donc. On regarde vous obtenez. Six réceptacles métalliques. Maintenant si vous utilisez je ne sais pas moi l'arracheur comme exemple. On va aller récupérer l'objet qui est là-bas. L'arracheur va vous donner seulement un réceptacle. Vous avez la différence. Six fois plus avec la flèche d'extraction. Donc du coup le problème de l'extraction c'est qu'en général c'est pas évident à faire. Parce que la machine quand elle est en vie il faut tirer sur la corne tout ça. Mais vous pouvez le faire. Ça je pense que vous ne le saviez pas. Quand la machine est morte tout simplement. Vous tirez sur les composants que vous voulez récupérer. Et vous allez les récupérer pour une flèche. Ça vaut le coup. Regardez. Voilà six réceptacles. Six réceptacles. Vous tirez sur la bonbonne. Vous récupérez du coup six givre-lymphes. Là elle est totalement vide. Je ne sais pas si les oiseaux ont des trucs aussi qu'on peut récupérer dessus. On va voir. Peut-être aussi ce truc là ici. Peut-être. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils ont des composants qu'on peut. Ah si peut-être. Attendez. J'ai extrait quelque chose. Mais je ne l'ai pas vu. On peut le prendre en tout cas. Donc là je teste. Mais normalement je ne pense pas qu'il y a un truc qu'on peut prendre. Les trucs qu'on peut prendre ça apparaît en jaune. Normalement. Donc c'est très intéressant. Voilà. Vous faites ça. Normalement ça va peut-être apparaître en jaune. Alors après. Là ça c'est une étincelle. Donc ça ne nous intéresse pas. Une givre-lymphes. Donc là j'ai extrait avec l'arracheur. On n'en obtenu qu'une. Est-ce qu'il y a une machine encore qui reste de corne filante ? Non. Donc là les trucs ont du dépop. On va aller en retuer une. Ça ne va pas être bien compliqué. On va tirer sur les bonbonnes comme d'habitude. Ok. Elle n'est pas contente. Hop là. Bon avec l'armure antique. On risque rien. Ok. J'aimerais quand même bien. Tirer sur leurs bonbonnes. De toute façon elle se casse. Donc tant mieux. Cassez-vous. Donc. On y retourne. Donc là vous avez la flèche d'extraction. Donc là on va extraire. Regardez. Donc tout ce qu'on peut extraire. On extrait ça. On extrait leurs bonbonnes. Voilà. Donc il y en a une autre. Il y en a une autre qui est ici. Voilà. Donc 6 givre-lymphes. 6. 6 réceptacles. 6 réceptacles. Il reste les 2 cornes à prendre. N'oubliez pas. Et croyez-moi. Vous n'allez plus manquer du tout de matériaux. Vous n'avez plus besoin d'acheter quoi que ce soit. Puis ça prend 2 secondes. De récupérer les matériaux. Sur une cible vaincue. Donc voilà. 6 réceptacles métalliques. Donc là on a eu 6 fois 4. Sur une machine qu'on va récolter normalement. On en obtient 4. Donc 6 fois 4. Et là on n'en obtient que 4. Vous imaginez la différence. C'est vraiment. Ça n'a plus rien à voir. Vraiment. Vous allez être au maximum de ressources. Puis ça marche pour beaucoup d'autres ennemis. Je ne sais pas ce que je peux vous montrer d'autres. Je pense que de toute façon je vous ai tout montré dans cette vidéo. Donc les flèches d'extraction c'est les meilleurs. Si vous utilisez les flèches de choc et l'arracheur. Vous allez obtenir à la place d'obtenir 6. Vous n'en obtenir qu'un seul. Donc c'est les flèches d'extraction qu'il faudra utiliser. Ça marche sur beaucoup de monstres. Et du coup pas besoin de vous prendre la tête. A savoir extraire pendant que la cible est en vie. Vous pouvez extraire tout calmement quand la cible est morte. Et ça je pense que vous n'avez pas pensé à l'essayer. Alors que vous pouvez le faire sans aucun soucis. Qu'est-ce qu'il y a là ? Donc là c'est un grand front. On va le tuer. On va le tuer tranquillement. Je vais essayer de ne pas casser de partie. Il est mort direct. J'espère qu'aucune bestiole va venir nous déranger. On va retuer cette bestiole là. Voilà. Donc flèche d'extraction. Vous regardez un petit peu ce qu'il peut nous donner. Vous voyez qu'il a des bonbonnes. Vous pouvez voir qu'il a des trucs qui peuvent nous intéresser. Il en a deux. Donc du coup. Hop on extrait ça déjà. Oh il faut casser. Est-ce que ça a marché ? Parce qu'il y a le composant qui s'est mal mis. Voilà voilà. Flambé. Donc on en obtient six. Ensuite donc les cornes par contre elles ne donnent pas grand chose je crois celle-là. Je ne suis pas sûr. On va voir. Mais je crois que ça donne des éclats de... Non non ça donne des réceptacles. Ok donc pareil. Six. Donc six c'est beaucoup quand même. C'est ce qui permet de faire des... Les fonds d'explosifs tout ça. C'est très intéressant. On va lui mettre une tête. Voilà. Hop. Six réceptacles. Là on voit bien. On voit bien les composants qui sont ici. Alors ça ça ne marche pas bien parce qu'il reste le petit composant qui est juste au-dessus. C'est embêtant. Donc là voilà. Là il tombe par terre celui-là. Donc là on va pouvoir le prendre. Et donc ça marche surtout toutes les bestuoles que vous voulez extraire. Par exemple je ne sais pas ce que je peux vous montrer d'autres. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Là c'est des cornes filantes encore. Donc là on les connaît bien. On peut tuer un oiseau tempête pour le fun. On va changer de matos par contre. On va avoir besoin de notre petite fonde explosive. Donc on va l'équiper en haut. Voilà. On va mettre des bombes collantes qui sont ici. Voilà. On va mettre ensuite des flèches de glace le maximum qu'on peut. Et on va aller l'exterminer en quelques secondes. Quelqu'un a besoin d'aide là. Donc on va aider cette personne. Voilà. Bon maintenant on va tuer notre oiseau. Donc je mets trois flèches de glace. Objectif le congeler. Et puis l'exterminer quand il est au sol. On va voir ce qu'on peut extraire après coup. Ok donc là c'est bon. Je ne sais pas si on peut extraire grand chose de lui. Mais bon. Je me fais taper par un gars là je crois. C'est pour ça que ça saoule un peu. Allez lui il est mort. Donc le mec il saoule. On va lui mettre un grand coup de lance dans les dents. C'est bon l'oiseau il est mort où ? Il est mort là-bas. On va refaire des flèches d'extraction. Donc là on peut voir qu'il a des trucs qu'on peut extraire. Il semblerait. Alors ça on ne peut pas je crois quand les ailes sont fermées. On va essayer quand même. Mais je crois qu'une fois que les ailes sont fermées. Par contre là on ne peut plus extraire cet élément. On va mettre trois flèches pour moi. Mais je ne pense pas. Ah si 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 ok on peut. Ok. Coq d'écho. On en obtient. Donc on en obtient six. Est-ce qu'il y a une autre aile que je peux vous montrer ? Donc déjà on va déjà extraire un truc comme ça pour vous montrer. Et puis après on va utiliser une flèche de choc par exemple. Pour vous montrer la différence. Donc là c'est gros à extraire ça à mon avis. Est-ce que ça marche déjà ? Je n'ai pas l'impression que ça touche la cible en fait. Ah voilà ok ça ne touche pas la cible. Il faut vraiment bien s'approcher j'imagine. Voilà. J'arrive pas du tout à passer. Comme si l'oiseau était encore existant. Neuf flambées. Donc neuf flambées. Maintenant on va faire une flèche de choc pour voir la différence. Donc déjà sur l'aile. Alors est-ce qu'on peut l'extraire quand même ? On va voir. Ok là on l'a eu là. Et une seule coque d'écho. Donc la différence est quand même extrêmement flagrante. Vous obtenez 6 fois plus à chaque fois de matériaux. Donc ça vaut le coup pour une petite flèche utilisée ou 2-3. Ça ne coûte pas grand chose. Et là ça donne combien ? On va voir. Pareil. Donc là 4. Ok 4. Mais là on a eu beaucoup plus tout à l'heure. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc 4 pour comparer. On va enlever ça. C'est la même chose. Voilà 11. Alors au lieu de 4 t'as 11 quand même. Donc là c'est quand même plus que le double. On va le fouiller et voir un petit peu ce qu'il nous donne. Coque d'écho. Voilà. Donc voilà. Je pense que là je vous ai tout montré. Donc surtout n'hésitez pas à utiliser. Donc ça coûte 10 morceaux de bois. 8 éclats de métal. Et puis un câble électrique. Ça ne coûte que dalle. Donc franchement ça coûte beaucoup plus cher les coques d'écho. Mais même vous allez vous faire de l'argent. Et donc franchement vous avez les munitions illimitées. Les ressources illimitées après pour faire des armes. Ou tout ce que vous voulez. Donc voilà. Je pense que vous avez tout montré dans cette vidéo. Donc ça marche. Ça marche pour toutes les créatures. Après il faut pouvoir extraire les choses. Donc ça dépend de ce que tu veux extraire. Il y a des créatures où on ne peut pas extraire les trucs. Donc je vous invite à tester un petit peu sur toutes les bestioles etc. Donc voilà. Je vous invite à laisser des petits commentaires sur cette vidéo. A mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a aidé. Et t'a appris des trucs que tu ne connaissais pas sur Horizon Zero Dawn. Je t'invite à la partager aussi. A me rejoindre sur ma page Facebook et puis mon Twitter. Tout est dans la description de la vidéo de toute façon. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao tout le monde.